Bonjour frères et sœurs, et merci d'avoir prié pour nous quand nous étions absents, confinés malheureusement, mais ce n'était pas du tout grave, et pas du tout grave au point de souffrir vraiment. Je voudrais vous proposer aujourd'hui de réfléchir donc à la question des relations. Est-ce que vous êtes déjà une fois arrivé d'être complètement seul pendant une durée un peu prolongée, mettons un jour, deux jours, mais vraiment seul ? Ou alors est-ce que vous connaissez quelqu'un qui vit complètement à l'écart, soit par choix, soit par nécessité, malgré lui ? N'est-ce pas une situation difficile à supporter, ou peut-être même simplement difficile à imaginer ? L'être humain est un être de relation, et c'est à ce titre aussi qu'il est une image de son Créateur. parce que notre Dieu lui aussi aime les relations, et il aime entrer en relation avec ses créatures. C'est certainement la personne qui nous aime le plus au monde, et que ceci est une réalité, que nous le sachions ou non, que nous le croyons ou non. Rien ne changera jamais rien à cette réalité. Et c'est pourquoi notre Seigneur a tout fait pour rétablir la relation avec nous, et le nouer avec nous des liens personnels infiniment étroits. Je voudrais vous lire un verset, non, pardon, une petite section dans Jean 17, que vous connaissez, et qui illustre bien ce fait. Jean 17, verset 20. C'est le Seigneur qui parle. « Ce n'est pas seulement pour eux que je te prie, c'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur témoignage. Je te demande qu'ils soient tous un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi je suis en toi, qu'ils soient tous un en nous. Pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un, moi en deux, et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un, et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'aimes. » Arrêtons-nous pour commencer un peu aux relations ordinaires, disons. En effet, dans la société, les relations courantes se pratiquent à des niveaux très divers. Il y a d'abord ce que l'on pourrait appeler des connaissances, c'est-à-dire des personnes qu'on a plaisir à rencontrer, mais qu'on ne voit que rarement. On sait un certain nombre de choses sur elles, et on a peut-être aussi quelques souvenirs. Puis il y a un degré plus proche, nos voisins par exemple. Une certaine partie de notre parenté. Là, les rapports sont plus étroits. À ces personnes, on confie des choses qu'on ne confierait peut-être pas à n'importe qui. On se tient, non pas simplement à côté d'eux, comme les précédents, mais on se tient volontiers avec eux. On tient à vivre avec eux parce qu'il y a un lien d'affection qu'on veut voir durer. On se connaît et on se soutient même sur des points intimes. Jusque-là, à part la parenté, il s'agit de relations qu'on a choisies. Bien ensuite, les relations spirituelles. Là, c'est le niveau précédent, plus à une dimension spirituelle. Et ces liens sont surnaturels, ils sont éternels. C'est Dieu qui nous les a donnés. Il nous donne des frères et sœurs en Christ que nous aimons d'une affection spirituelle, qui est aussi un cadeau de notre Seigneur. Et là, il y a une qualité de lien qui peut s'épanouir très vite et avec des personnes extrêmement variées, de n'importe quel milieu, de n'importe quelle culture, de n'importe quelle nationalité, partout sur la Terre. On ne vit pas seulement avec ces personnes, mais aussi pour ces personnes. Et avec Claudine, nous avons fait la magnifique expérience, il y a à peu près deux mois, où cinq personnes, cinq hommes et femmes, et femmes, j'insiste, sont venus travailler toute une longue matinée chez nous pour tailler la longue aie qui conduit à notre maison. J'ai vu là l'expression pratique de l'amour fraternel. Et la même relation, bien s'exprime aussi vis-à-vis des chrétiens à travers le monde entier. Et l'Église Ménonite française, parmi toutes les actions de soutien à l'Ukraine, l'Église Ménonite de France a aussi fait une action de soutien vis-à-vis de nos frères en Ukraine. On peut donc entreprendre des actions ensemble, qu'on ne pratique qu'entre chrétiens, ou alors qu'on ne pratique ainsi qu'entre chrétiens, une qualité de lien qui a une vocation éternelle et qui demeure, même si on a perdu tous les autres. Et c'est aussi cette relation-là qui inspire l'intercession entre chrétiens, les chrétiens d'une localité, les chrétiens de la région, les chrétiens du monde. Et je me sens autant concerné par les chrétiens de cette vallée, les chrétiens de Sainte-Margrette où nous habitons, ou les chrétiens d'Ukraine, les chrétiens de Corée du Nord, les chrétiens du Malawi, par exemple. Vous ne savez peut-être même pas où ça se trouve, mais il y a des chrétiens qui souffrent de persécutions là-bas. Des personnes que nous ne connaissons pas, mais avec qui nous avons des relations même éternelles. Toutes ces relations que je viens d'évoquer jusque-là ont cette caractéristique d'être horizontales. C'est-à-dire un relais des personnes entre elles. Or, le chrétien a un autre type de relation en plus, qui n'est pas simplement horizontale, mais une relation verticale, avec son Créateur lui-même. Ça, là, il s'agit des nombreuses conséquences de l'œuvre de Jésus à la croix. Le Créateur a établi une relation unique entre lui et ses créatures, et il donne là une vie nouvelle à toutes celles de ses créatures qui se confient à lui. On a le choix, on n'est pas obligé. Mais ces personnes-là, eh bien, reçoivent une relation tout à fait particulière. Jésus dit lui-même ceci, « Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi unis au Fils et au Père. » C'est dans 1 Jean 2, 24. Pour Paul, quand il veut résumer sa vie, il dit que l'essentiel, eh bien, c'est de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Et au Galate, il a pu dire que ce n'est pas lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. En lui. Et cela, c'est la réalisation d'une promesse de Jésus. Je vous le rappelle, « Si quelqu'un m'aime, dit-il, Jean 14, 23, « Il obéira à ce que j'ai dit. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons tous deux à lui et nous établirons notre demeure non pas à côté de lui, non pas avec lui, mais chez lui, c'est-à-dire en lui. » Et Paul tire la conséquence pratique de ce fait en disant que, il dit cela aux chrétiens de Corinthe, « Votre corps et le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. » Vous l'avez sans doute remarqué, pratiquement, ce sera non pas une relation à côté, une relation avec, ni même seulement pour la personne, mais tout cela à la fois et en plus, surtout en plus, en cette personne. La présence de Dieu lui-même dans sa créature, voulue par Dieu est vécue ainsi quotidiennement dans notre cœur et dans notre activité quotidienne. Et seul Dieu peut naturellement réaliser une telle relation et seuls les chrétiens ont accès à cette position privilégiée, mais qui, malgré tout, offerte à quiconque. C'est là la réalité dont ils sont appelés à vivre quotidiennement et qu'ils peuvent ainsi vivre aussi d'une façon tout à fait pratique. Paul résume cela dans une formule dont il faut vraiment, quand Paul résume quelque chose dans une formule, il faut voir tous les détails, et il dit là, « Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Christ en vous. Cela entraîne une conséquence absolument énorme qu'on peut explorer pendant tout un temps. Et cette position entraîne trois conséquences pratiques. D'abord, comme Paul le dit aux Éphésiens, « Par votre union avec un Christ Jésus, vous qui étiez autrefois loin, étranger au royaume de Dieu, vous êtes devenus proches, enfants du même Père céleste, grâce au sacrifice du Christ. » C'est un effet de la croix du Christ, donc, qui entre les chrétiens, crée une qualité d'une relation tout à fait unique. La présence active de Christ dans le cœur de chacun. Et ça, c'est une unité véritable, d'une autre nature, infiniment supérieure à l'unité version catho, c'est-à-dire où tous sont unis sous l'autorité d'un seul homme. Ni même, et c'est même supérieur à la relation style Église, style mouvement et communiquant universel, où tout le monde serait réuni sous la même administration, ou autour d'un même texte de credo. Là, il s'agit d'une unité de vie, une unité vécue pratiquement avec celui qui est la vie, celui qui a dit « Je suis la résurrection » est la vie. Celui qui croit en moi vivra, même si un jour il passe par la mort. Deuxième conséquence, c'est toujours Jésus qui parle, c'est dans Jean 3, 6, « Ce qui naît de l'Esprit est animé par l'Esprit. » Et voici comment Paul conçoit les effets concrets de ce présent du Saint-Esprit. Il dit que celui qui s'unit au Seigneur devient lui, un seul esprit avec lui. Il devient un seul esprit avec lui. Ce n'est pas une simple formule, c'est une réalité à vivre et c'est une unité d'un type tout à fait différent. Et il est encore plus concret en disant à ses amis de Philippiens, je crois, « Tendez à vivre en accord les uns avec les autres et pour cela ayez le même amour, une même pensée et tendez au même but. Tendez à vivre ainsi entre vous car c'est ce qui convient quand on est uni à Jésus-Christ. unit d'une façon organique. » Et enfin, troisième conséquence, cette unité de mentalité dans le Seigneur avec le Seigneur et avec les frères et les sœurs conduit chaque chrétien à chercher aussi à vivre quelque chose, enfin une vie pratique où il sert le Seigneur selon le principe de Jésus lui-même qui disait « Celui qui dit qu'il demeure en Christ doit aussi vivre comme le Christ lui-même a vécu dans le service d'une manière tout à fait naturelle. » Et c'est cet esprit aussi qui lui indiquera le champ d'action où il pourra exprimer ce souci, ce désir de servir. Et là, je vous rappelle l'image du serment que Jésus lui-même a utilisé dans Jean XV. On n'est pas dans une région de viticulture mais je vous rappelle que chaque année naturellement le plan de vigne fait pousser un certain nombre de sable. Il y en a 5, 6 et parmi les 5, 6 le vigneron va ensuite choisir les deux qui lui paraissent les plus robustes, les plus à même de faire une nouvelle récolte. Il coupe les autres et c'est sur les deux qu'il laisse qu'il met toute son attente, tout son espoir pour l'année. Ce sont ces deux-là qui vont recevoir la sève, qui vont recevoir les minéraux nécessaires pour de belles grappes et des grappes de qualité. Il ne viendrait pas à l'esprit d'un minéraux d'attendre quoi que ce soit de ceux qui ne sont plus liés au cèpe, qui ne sont plus liés à la base. C'est ceux qui sont liés et qui ont une relation organique, c'est de ceux-là que tout dépendra. Jésus lui-même a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et pourtant, on a toujours beaucoup de bonnes idées, n'est-ce pas, de ce que l'on pourrait faire pour servir au Seigneur. Pourquoi est-ce que ça devrait être moi qui imagine ces choses ? Pourquoi ce ne serait pas lui le maître de la moisson qui m'inspirerait ce qu'il attend de moi ? Parce qu'il ne va pas seulement m'inspirer, il ne va pas non plus seulement me diriger, il va aussi me donner les moyens pour réaliser ce qu'il attend de moi. Je peux entièrement me fier à lui et m'attendre à lui d'une façon complètement pratique. Pourquoi ce passé de l'inspiration, de la direction et des ressorts du Saint-Esprit ? Dans Jean 14, 12, il est dit ceci, vraiment, c'est toujours le Seigneur qui parle, « Je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. » Voyons les détails de cette phrase. « Il accomplira lui-même les œuvres que je fais. » Et encore plus loin, « Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père. » Et d'auprès du Père, il a envoyé ensuite le Saint-Esprit qui a la mission d'accompagner les enfants de Dieu. Je continue la lecture. « Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire de Dieu soit manifestée par son Fils. » Et je le répète, une insistance qu'il ne faut pas laisser inaperçue, et je le répète, « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Il me reste juste encore à ajouter une autre magnifique promesse qui se trouve dans Romain 8. C'est Romain 8 au verset 37. « Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'ai l'absolue certitude que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Voilà une garantie phénoménale de la part du Seigneur sur cette relation qu'il a lui-même créée. Vivre avec une telle perspective, voilà le privilège du chrétien. Et cette unité entre frères et sœurs en Christ est le reflet, tout simplement la reproduction sur terre, dans l'Église, de la relation qui existe entre les membres de la Trinité. Jésus-Lie même l'explique à ses disciples quand l'un d'eux, Philippe, demande de voir le Père. Il lui répond dans Jean 14, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même, le Père demeure en moi et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres âmes. » Jésus travaille, mais c'est Dieu qui travaille en Jésus. Quand on voit travailler Jésus, on voit travailler son Père. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Cela signifie que l'unité, la même unité qui lie les membres des trois personnes de la Trinité, cette même unité lie aussi la Trinité aux chrétiens. Et cette même unité lie les chrétiens sur terre entre eux. Et c'est là l'exhaustement de la prière que j'ai lue tout à fait au début qu'il adresse à son Père. Cela est exhausté. Comment imaginer qu'une telle unité puisse être fabriquée par des êtres humains ? Et qu'est-ce que peuvent donner les efforts des êtres humains pour créer une unité qui par ailleurs et à côté de cela est déjà donnée comme un cadeau à ceux qui appartiennent au Seigneur ? Ce qui est notre responsabilité c'est de la cultiver, c'est de la protéger et c'est aussi de faire savoir qu'elle est possible que le Seigneur veut la réaliser. Et à partir de cette magnifique réalité on comprend aussi plus facilement des déclarations de Jésus sur son action sur terre. Permettez-moi d'en lire quelques-unes. Cela se trouve essentiellement dans l'Évangile de Jean. Dans le chapitre 3 déjà au verset 34. En effet, l'envoyé de Dieu dit les paroles même de Dieu. Jésus parle de lui-même. Car Dieu lui donne son esprit sans aucune restriction. Le Père aime le Fils et lui a donné plein pouvoir sur toute chose. Qui place sa confiance dans le Fils possède la vie éternelle. Qui ne met pas sa confiance dans le Fils ne connaît pas la vie, il reste sous le coup de la colère de Dieu. Puis un peu plus loin, chapitre 5, verset 19. Jésus répondit à ses reproches en leur disant « Vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il doit faire au Père. Tout ce que fait le Père, le Fils le fait également. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui donne même le pouvoir d'accomplir des œuvres plus grandes que celles que vous avez vues jusqu'à présent et vous en serez stupéfaits. En effet, comme le Père relève les morts et leur rend la vie, ainsi le Fils lui aussi donne la vie à qui il veut. » Ou encore au chapitre 16, cette fois-ci au verset 13. Excusez-moi. quand l'esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière. Il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira et il vous l'annoncera et vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire car il puisera dans ce qui est en moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède m'appartient à moi aussi. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'il puisera dans ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Dans peu de temps, vous ne me verrez plus, puis encore un peu de temps et vous me reverrez. J'aurais pu naturellement lire encore bien d'autres extraits des paroles de Jésus. Toutes ces paroles-là illustrent la magnifique et la parfaite synergie entre les trois personnes de la Trinité. Les trois personnes de la Trinité agissent dans la même direction, dans une unité de vue parfaite et une unité entre elles mais aussi entre elles et l'Église. Et ça, il faut vraiment en tenir compte. Et si je me suis permis de faire toutes ces lectures, c'était pour souligner combien la Trinité entière est impliquée dans l'œuvre de la diffusion de l'Évangile sur Terre, l'œuvre que Jésus a lancée et qu'il a annonné à continuer par ses disciples. Confier à ses disciples le bénéfice du monde entier. Et il est précieux de pouvoir travailler dans cette optique-là, sous cette direction, à tous égards. Et quand on essaie d'évaluer ainsi à quel point Jésus, le Père Céleste, tient cette relation qu'il a établie avec nous à travers le sacrifice de son Fils, eh bien, on se rend aussi compte de l'erreur que cela consisterait à penser que cette relation finalement est l'objet d'un devoir religieux qu'il s'agit de cultiver. Il s'agit de ne pas rater la rencontre du dimanche une heure par semaine. Est-ce que, naturellement, notre culte, nous y tenons ? Mais est-ce que c'est par esprit de devoir ou est-ce que c'est dans un autre esprit que nous le faisons ? Est-ce que ce n'est pas pour répondre, en fait, à l'amour magnifique que nous avons reçu et pour redire nous-mêmes combien nous sommes heureux de cet amour et combien nous aimons aussi notre Père Céleste et son Fils qui a créé cette relation-là ? Voilà le moteur de notre relation avec le Seigneur. Ce n'est pas d'être en règle mais c'est d'être en communion et de nous réjouir de ce que le Seigneur a fait pour nous et de se savoir ainsi infiniment aimer. Vous voyez, en résumé, notre Père Céleste n'est pas simplement là à côté de nous, il n'est pas simplement avec nous, il n'est pas simplement pour nous, il est en nous. Et c'est là le détail qu'il faut vraiment mesurer dans toute son importance dans ce que cela signifie comme unité organique, vitale, comme celle du Cèpe avec les Sarments. Les Sarments vivent du Cèpe et ne vivent pas d'autre chose, ils ne peuvent pas vivre autrement. Et c'est ainsi qu'ils deviennent efficaces et c'est un appel à vivre à la hauteur de notre vocation et le Saint-Esprit nous a été donné justement pour faire de cette vocation une réalité quotidienne vécue. Je vous invite à prier. Quelle position extraordinaire, Seigneur, Tu as non pas seulement voulu mais réalisé pour Tes enfants et nous en sommes bénéficiaires pleinement et nous avons besoin de découvrir ce monde que Tu as ainsi créé à la croix. Dans ce que qui apparaît parfois simplement comme un monde de souffrance, il y a aussi un monde de recréation, de régénération que Tu as accompli et dont Tu offres aujourd'hui les conséquences à quiconque veut bien se tourner vers Toi et T'accueillir comme celui qui a l'autorité suprême, le maître de l'univers, le souverain et quand il parle en fait, il crée et fait toute chose nouvelle. Nous T'adorons dans ce sens-là et nous Te remercions de nous aimer à ce point-là. Amen. 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 Amen.